Une série américaine sera en tournage une bonne partie du mois d'avril dans la région. Parce que c'est la production où il va s'installer dans la forêt, Montmorency. Oui, exactement, André. Ça s'appelle The Last Frontier. Donc, c'est une série qui va être diffusée éventuellement sur Apple TV, mettant en vedette le comédien Jason Clarke. On a pu voir, entre autres, dans Oppenheimer. Donc, la production va s'installer pour 20 jours de tournage dans la forêt, Montmorency. Le tournage est commencé depuis le mois de février à Montréal et va s'étirer jusqu'au mois d'octobre prochain. Et c'est l'histoire d'un officier de police en Alaska. Et il y a un avion qui s'écrase sur son territoire, avion qui est rempli de fugitifs. Donc, on comprend que ça va être une série de suspens. Et si c'est tourné dans la forêt, Montmorency, c'est parce qu'on veut recréer les paysages enneigés de l'Alaska. Et en ce moment, André, il y a un appel au public parce qu'on recherche des figurants pour tourner dans la série. Des gens âgés entre 20 et 60 ans pour des tournages extérieurs. On aura plus de détails sur la série dans les prochaines semaines. Génial. Autre sujet, c'est soir de première médiatique pour l'humoriste Guillaume Pinot. Oui, qui présente son spectacle Vulnérable. On vous parle ce soir en direct de la salle Albert Rousseau. Guillaume est avec nous. Alors, Guillaume, grande première à Québec ce soir. Comment tu te sens? Bien, super heureux maintenant que je sais qu'il y a des auditions. J'ai entre 20 et 60 ans. J'étais à Barouet, je suis à la bonne place au bon moment. Pour vrai, je suis vraiment content. J'avais hâte de venir à Albert Rousseau. C'est une de mes salles favorites au Québec. C'est plein à craquer. Je suis très excité. Parle-moi un peu de ton spectacle avec Vulnérable. Tu vas plus en profondeur. On apprend davantage à te connaître. Pourquoi tu avais cet objectif-là? Bien, Crime, j'écoutais les humoristes en parler quand j'étais jeune. Ils disaient leur deuxième show. C'est plus authentique. C'est plus vrai. Je me sens-tu fatiguant? Mais Crime, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Le deuxième spectacle, c'est écrit dans une durée plus courte. Je voulais vraiment faire découvrir l'humain derrière l'humoriste. Je voulais parler d'anxiété, de solitude, de problèmes de communication. Je me suis dit, si je réussis à rendre ça drôle et que je parle de ça, je pense que ça va être encore plus authentique. Tu es beaucoup livré dans ton livre « Elle reviendra pas, Camille ». Est-ce que c'est après avoir fait cet exercice-là que tu t'es dit pour mon prochain show, je vais me livrer aussi sur scène? Non, mais ça concorde bien. C'est dans le sens que je pense qu'elle reviendra pas, Camille. On s'est rendu compte que ça a tellement bien marché. J'ai fait « Ah, mais j'ai été juste 100 % moi-même. J'ai écrit ça sans me poser de questions. » J'ai dit, le deuxième show, je vais aussi être 100 % moi-même. Au lieu de forcer à faire « Il faut que ça soit super drôle, mais peut-être moins proche de ce que je vis pour vrai. » Le deuxième show, il est plus près de ce que je vis en ce moment. Je pense que c'est ça qui fait qu'il sera encore plus drôle peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vit Guillaume Pinot en ce moment? C'est quoi les sujets que tu abordes dans ton show? « Extrême solitude ». Non, mais pour vrai, ça va super bien. C'est vraiment, je n'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment comme une photographie d'un moment qui s'est passé dans ma vie. Puis là, j'ai décidé, tu sais, j'ai écrit ce show-là. Dans trois mois, je l'ai écrit sur six mois de plus. On l'a rodé. Fait qu'en tout, il s'est créé en neuf mois. C'est vraiment un exutoire, mais je parle vraiment de solitude. Tu sais, d'apprendre à vivre seul, arriver à 40 ans. Je me suis rendu compte, j'ai toujours été hébergé chez les Pinots après ça. Des colocs, une blonde, une autre blonde, des colocs. Tu sais, apprendre à vivre seul à 40 ans, ça a été quelque chose de spécial. Puis dans ce show-là, vous allez voir plein de choses que j'essaye de faire pour essayer d'être bien seul qui sont des lamentables échecs. Voilà. Justement, Guillaume, on va se laisser sur un extrait de ce tout nouveau show-là. Merci beaucoup, puis bonne première ce soir. Merci. Venez voir ça. Je veux pas me chicaner avec toi, là. Tu comprends pas, t'as pas d'enfant. Puis je sais que vous, les propriétaires d'enfants, vous n'aimez pas ça quand nous, les propriétaires de chiens, on compare nos élevages. C'est mon show, je vais le faire pareil. Moi?